Les matériaux pour la cabane aux champignons arrivent enfin. Du bois et de la pierre, nous allons pouvoir bientôt commencer la construction et amasser plus de nourriture. Malheureusement, il manque encore un tout petit peu de bois, mais ce n'est plus grand chose. Il nous en reste un peu en stock, ça devrait suffire. Je demande tout de même de couper quelques arbres supplémentaires à côté de la cabane. D'ailleurs, les porteurs ont dû parler à Milia du stock, parce qu'elle ne touche pas au peu qui y reste, ce qui fait qu'elle est actuellement en rupture de matériaux pour travailler. Qu'elle profite bien de cette pause, ce sera probablement sa dernière avant le retour des beaux jours. En effet, si nous arrivons à garder un flux d'approvisionnement constant en bois, elle passera tout l'hiver à refaire le stock qui sera englouti au fur et à mesure par les habitants. C'est d'ailleurs un facteur que je devrais prendre en compte lorsque je déciderai la construction d'une nouvelle habitation. Plus de maisons veut dire plus de consommation de bois de chauffage, et donc potentiellement besoin d'un bûcheron de plus. Le chantier va pouvoir commencer. Tous les matériaux sont en place. Il ne manque plus que l'ouvrier. Cette construction va vraiment nous permettre de souffler. J'ai hâte qu'elle soit terminée. J'ai peur qu'elle ne prenne un peu de temps, de par son éloignement de la ville. Mais il nous reste assez de nourriture pour tenir jusque là, j'imagine. Je décide également de définir une nouvelle zone de stockage, juste à côté de la cabane de bûcheron, dont le but est double. Premièrement, elle permettra de parcourir un peu moins de distance pour ramener le bois en provenance du bosquet, au nord. Deuxièmement, et c'est la raison principale, plus le stock de bois se rapproche, plus le bûcheron pourra produire de bois de chauffage par jour. Son travail est déjà suffisamment difficile, je ne vais pas en plus lui imposer de longs trajets, les bras chargés de bûches. Quant à l'autre zone, elle disparaîtra avec le temps. Le bois et la pierre qui y sont devraient être utilisés assez vite. Quant à l'acier, rien ne presse. Lorsque nous en aurons besoin, il partira. Il sera toujours temps de le déplacer plus tard, si nous avons besoin de la place. Mais pour le moment, ce serait une perte de temps pure et simple. C'est au tour d'Othurston et d'Odelisabelle d'avoir un enfant. Une petite fille qu'ils ont nommée d'amis. Toutes les femmes qui ont réussi à fuir la ville étaient-elles enceintes ? A chaque fois que l'on réussit à établir l'équilibre alimentaire, un nouvel enfant vient au monde et déstabilise la balance. On peut dire au revoir au stock de nourriture. Mais avec l'arrivée prochaine de la cabane aux champignons, nos réserves devraient suffire. Milga vient d'avoir un petit frère du nom de Nel. Il peut paraître froid de raisonner de la sorte, mais pour moi ça veut surtout dire une bouche de plus à nourrir. Je ne sais pas si nous le pourrons. Nous étions déjà ric-rac sur la nourriture, mais avec ces deux naissances en très peu de temps, j'ai peur pour l'avenir. D'autant plus qu'avec le nouveau-né, nous sommes à 7 enfants en bas âge pour 10 personnes en capacité de travailler. A ce rythme, je ne sais vraiment pas si nous allons tenir. Il va falloir cesser de s'étendre et essayer de survivre avec ce que l'on possède actuellement. Ce que l'on possède en infrastructure bien sûr. Nos ressources actuelles étant peu nombreuses et le stock de nourriture étant retombé à zéro. Je vérifie la cabane aux champignons, d'où viendra notre salut. Elle n'est avancée qu'à un tiers et sa progression est lente. Pourtant, la famine ne peut pas durer et il faut trouver une solution avant que ne se déclare la maladie. Ou pire. J'hésite un moment, mais je demande à un nouveau bâtisseur de rejoindre le chantier. Si le bois manque, les familles pourront toujours se serrer durant les nuits froides pour se réchauffer. Mais il n'y a pas d'alternative possible pour contrer le manque de nourriture. De plus, nous avons un peu de stock de bois et il restera deux personnes pour continuer l'approvisionnement. Ce n'est pas comme si nous allions en manquer totalement et tout de suite. En plus, puisqu'il n'y a plus de chantier en préparation, le seul besoin est celui du bûcheron. A défaut d'avoir la foi, j'ai l'espoir de ne pas manquer de nourriture et de chauffage. A deux, la construction avance beaucoup plus vite. Deux tiers du bâtiment sont achevés et mes estimations pour la fin des travaux sont encourageantes. Le moral des habitants reste haut. J'imagine que c'est parce qu'ils savent qu'une solution arrive prochainement. Les émigrants de la ville ont vécu l'horreur il y a quelques mois. Ils peuvent tenir face à cette épreuve. Les enfants, par contre, c'est moins sûr. J'entends tous les jours les cris des bébés affamés à qui on ne peut pas expliquer qu'il faudra attendre. Juste un peu plus longtemps. A peine la cabane aux champignons achevée, je dis aux bâtisseurs d'abandonner leurs outils et je demande à notre ramasseur de champignons de prendre quelqu'un avec lui pour lui enseigner, dès maintenant. Ça fera plus de bras pour transporter et préparer les plantes et bientôt deux personnes s'y connaîtront et pourront enseigner à leur tour. Il faudra attendre quelques temps avant de relancer une construction, mais je me renseigne quand même pour l'avenir. Nous n'avons plus énormément d'outils et le métal que nous avons trouvé en arrivant ne nous sert à rien. Je regarde donc le coût en matériaux qu'aurait un atelier de forgeron. Malheureusement, il nous faudra pas mal de métal rien que pour être capable de le travailler. Et nous aurons donc besoin de tout matériel en quantité supérieure pour bâtir l'atelier. Ce n'est pas très grave, nous devons nous concentrer sur la recherche de la nourriture pour le moment. Je décide de terminer la coupe des arbres qui restent autour du village au nord. Il n'y a plus beaucoup de récolteurs pour s'en occuper, mais c'est une raison de plus pour leur demander maintenant. Il faut qu'ils gardent le rythme pour ne pas que l'on tombe à court de bois de chauffage. La nourriture devrait revenir bientôt. Ce n'est pas le moment de tomber malade à cause du froid.